Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de motivation ménage dans la cuisine. Nous allons nettoyer et ranger la cuisine afin qu'à la fin de cette vidéo, la cuisine soit propre et rangée. Moi, c'est Nathalie, maman de deux, et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Dans ma cuisine, aujourd'hui, il y a tout un bazar sur le plan de travail parce que oui, ça arrive, les moments de flemme, les moments de fatigue, on se dit que ce n'est pas bien grave et on remet à demain. Mais l'important, c'est de se motiver le lendemain et de tout nettoyer. Là, nous allons commencer par débarrasser le plan de travail, enlever tous les assiettes qui sont sales, mettre dans une bassine parce que je préfère laver à l'extérieur quand c'est beaucoup. Les restes de notu dans les assiettes, les saletés, les petits plastiques et tout, je vais mettre dans ce carton, c'est que j'ai apporté pour ça. Je reviens nettoyer le plan de travail. Là, je vais utiliser le savon que j'ai frotté sur mon microfibre pour laver le plan de travail, bien rincer. Il faut se rassurer qu'on a enlevé tout le savon. Je nettoie aussi les carreaux sur le mur parce que pendant qu'on travaille, il y a des éclaboussus dessus. Je viens nettoyer mes bouteilles sprays pour le ménage qui sont aussi posées sur le plan de travail. D'ailleurs, je vais les enlever de là. Je nettoie également mes poils qui sont accrochés parce que même si on ne les a pas utilisés, la poussière peut se déposer dessus. Je prends un autre chiffon pour nettoyer l'extérieur de mon filtre. J'utilise des cotons-tiges pour nettoyer la partie robinet. Je prends le coton-tige que je mets dans la partie robinet, je tourne. Je vais utiliser deux cotons pour ça et vous allez voir que c'est vraiment sale. Mon quinkeliba et mon essor, ce sont des choses que je trempe pour boire afin que ça me soigne les problèmes de ventre. Donc, je vais débarrasser sous le plan de travail afin de balayer, enlever toute la poussière. Et là, il y avait encore le ciment, il y avait encore le ciment en dessous. C'est pourquoi je vais porter un cache-nez pour que ça ne m'étouffe pas, parce que je suis courbée, je suis très proche de ça. Après avoir tout enlevé, la saleté, je vais donc passer la serpillère. Et revenir nettoyer tout ce qui était en dessous et reposer chaque chose à sa place. Puis, on ira du côté de sous l'évier. Je vais enlever les bouteilles de gaz, vu que c'est en dessous que je mets mes deux bouteilles de gaz. Je vais enlever tout ce qui est en dessous. Je vais aussi balayer avec ma brosse et ma pelle. Je vais enlever tout le ciment qui est encore là-bas. Ensuite, je vais passer la sépillère. Puis, je vais tout remettre en place. En remettant les choses en place, je vais quand même me rassurer d'enlever un peu de poussière dessus. Là, c'est le parapluie de ma fille que je pensais encore réutiliser. Mais non, c'est gâté. Ça doit aller à la poubelle. Je vais plier les sacs de ma belle-mère avec lesquels elle m'envoie la nôture. Il ne faut pas que je rate une occasion de nôture parce que le sac a manqué. Je vais lui renvoyer ses sacs. Je viens bien rincer notre chiffon micro-fil pour venir nettoyer l'amoire dans la cuisine où je classe les choses où j'utilise régulièrement, les choses que je mets à portée de main. Je commence par nettoyer ma friteuse, ensuite ma bouloire. Ce sont des choses que j'utilise quand même régulièrement. Dans cet amois-ci, le travail consistera à tout nettoyer, essuyer l'amoire, enlever la poussière et tout bien ranger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir terminé avec l'amoire nettoyer aussi les pentes, je passe au nettoyage de ma cuisinière. Je vais enlever les foyers, enlever la salité sur la cuisinière et venir avec ma solution de nettoyage multi-surface, multi-usage, composée cette fois-ci de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède. Parfois, je permute le bicarbonate de soude avec l'alcool ménager. Sur ma cuisinière, pour enlever les salités qui sont déjà collées, je vais prendre mon éponge que j'utilise dans les poils noirs, les éponges qui ne grattent pas, dont je frotte avec. Sinon, quand je ne suis pas pressée, je mets la solution et j'attends un moment avant de frotter. Je vais également nettoyer le four et l'extérieur de la cuisinière. Même si le four n'est pas sale, j'ai juste passé le chiffon. Après, je vais venir bien laver les foyers, laver la grille, les essuyer et aller en mettre sur la cuisinière. Et ce sera terminé pour la cuisinière. On passe au frigo. Sous-titrage ST' 501 Mais avant de nettoyer le frigo, je vais laver mon chiffon ou bien mes chiffons parce que je suis en train d'utiliser la 3 chiffons depuis le début. Je vais mettre le savon liquide dans ma boîte qui est à la cuisine. Je vais diluer pour qu'on puisse à la fois laver les assiettes avec et se laver les mains sans problème. Puis, je vais essuyer l'eau que j'ai versée là et remettre tout en autre. Sur le frigo, le nettoyage se fait toujours avec la même solution. Elle permet de nettoyer le frigo, enlever les traces des doigts des enfants. Tout ce qu'ils ont essuyer sur le frigo, ça décolle très vite et facilement. Après avoir nettoyé le frigo, je vais venir balayer le sol. J'ai pensé qu'il fallait bouger la cuisinière pour bien balayer l'arrière. Ce sont des choses que je ne fais pas chaque jour. Ensuite, je vais venir laver le sol, bouger aussi mon armoire, balayer et laver l'arrière. Je peux dire aujourd'hui que j'ai fait dans ma cuisine un grand ménage. Même si je n'ai pas bougé le frigo et que je n'ai pas nettoyé les étagères, c'est parce que c'est des endroits que je ne pense pas que ce soit déjà sale aujourd'hui. Maintenant que j'ai terminé dans la cuisine, je vais aller dehors laver toutes les assiettes qui sont sales. En fait, tout ce que j'aime dehors parce que même ce qui était propre dans le panier, j'aime dehors. Là, je vais bien classer pour que ce soit facile pour moi de m'asseoir et laver. C'est parti ! Pour laver les assiettes, je mets quand même beaucoup d'eau. Mais ça sera quand même plus économique que si je m'étais mise à laver directement sur l'évier. J'ai toujours été habituée à utiliser beaucoup d'eau, à mettre beaucoup d'eau dans les bassines parce que quand nous étions petits, il nous arrivait d'aller à la source laver les assiettes. Et à la source, on a de l'eau en quantité ! Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas habitués à voir les youtubeuses laver les assiettes à la main parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'équipements, les laves-vaisselles et tout. Mais ici, chez moi, je lave tout à la main parce que c'est notre train de vie. L'habitude ou la mentalité du lave-vaisselle n'est pas vraiment très développée chez nous ici. Très peu de personnes ont le lave-vaisselle parce que c'est une tâche qu'on a l'habitude de donner aux enfants à partir de l'âge de 6 ans. Moi, ma fille, elle lave déjà quand même des assiettes. Elle a 7 ans, je lui donne quelques plats. Mais je me rassure qu'elle ne casse pas tous mes plats, donc je ne lui donne pas tout. Donc, je lave et je rince au fur et à mesure. Et là, quand je constate que j'ai déjà plusieurs choses qui sont rincées autour de moi, je peux porter et aller poser à la cuisine en attendant de terminer pour venir tout nettoyer et ranger. Pour laver mes mammites, j'utilise l'éponge métallique. Je frotte bien le bas des mammites avec l'éponge métallique. J'ai constaté que ma cuisinière a commencé à fumer, donc il faut peut-être que j'appelle le technicien pour qu'il vienne nettoyer. Avant, ça n'avait pas trop de traces comme ça sous la mammite, mais maintenant, il y en a quand même. Donc, j'utilise l'éponge métallique avant de passer mon autre éponge qui est comme le tampon pour lisser. Ensuite, je porte tous les assiettes, je ne vais pas déposer à la cuisine avant de nettoyer les autres assiettes qu'il faut classer, les combos, les bols et tout. Sinon, les plats, les petits bols, c'est déjà dans des paniers. Donc, quand je vais tout nettoyer et je mets chaque chose à sa place, je place tout sur mon étagère. Et pour que votre cuisine soit fonctionnelle, il est vraiment important de mettre à portée de main ce qu'on utilise beaucoup plus. C'est parti ! Je vais nettoyer le plan de travail où il y a quand même eu de l'eau des assiettes que j'ai posées et je vais laisser le plan de travail nickel tout vivre. Et là, regardez comment la cuisine, elle est propre et rangée. Même si on a l'impression qu'elle est touffue, parce que les armoires ne sont pas fermées, tout est visible, mais la cuisine, elle est propre et rangée. Après ceci, je vais dehors nettoyer l'eau que j'ai versée à la véranda pendant que je lavais les assiettes. Et ce sera terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501